J'ai justement annoncé plus désormais sur le projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 6 juillet prochain, Hélène. Et au menu, Carole Ferry, une augmentation de la plupart des prestations sociales. Oui, alors officiellement, ces minimas sociaux seront revalorisés le 1er juillet, mais il faudra d'abord que la loi soit votée pour que cela puisse s'appliquer. Le texte prévoit donc une hausse de 4% des pensions de retraite, des allocations familiales, du RSA, des allocations de pôle emploi ou encore de la prime d'activité. Le texte prévoit également un bouclier logement. Alors, il n'y aura pas de gel des loyers, mais la hausse sera tout de même plafonnée à 3,5% pendant un an. Une décision validée cet après-midi par le Conseil national de l'Habitat. Pour les locataires les plus fragiles, les APL devraient augmenter également de 3,5% au 1er juillet. Alors, Carole, on parle de plusieurs augmentations pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, mais le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a lancé cet avertissement ce matin. Tout n'est pas possible, tout simplement parce que nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. Alors, la cote d'alerte attente, qu'est-ce que veut dire le ministre ? Eh bien, ça veut dire que nos finances publiques sont aujourd'hui dans une situation beaucoup plus délicate, puisque les conditions de financement ne sont plus les mêmes. Au moment du quoi qu'il en coûte, la France empruntée a des taux négatifs, voire nuls, mais aujourd'hui, on emprunte à 2%. Il devient donc beaucoup plus coûteux de s'endetter. Difficile donc d'accepter toutes les mesures proposées par l'opposition. Bruno Le Maire demande en revanche un effort supplémentaire à Total Energy. Le pétrolier a d'ores et déjà annoncé qu'il maintiendrait sa réduction de 10 centimes sur les carburants en milieu rural et sur les autoroutes jusqu'à la fin de l'été. Carole Ferry, chef du service Économie d'Europe.